Il s'appelle Arnold Kord, sa vie n'a jamais été incroyable. Un travail acharné à la merci de son patron raciste. Une vie vouée à une banalité sans plaisir, elle n'était qu'un ramassis de haine et de souffrance pour lui. Voilà ce qui l'a amené à faire cela. Ayant perdu son seul exemplaire de clé, il s'est réfugié dans le premier hôtel trouvé. Voici Tony Parker, son rêve de devenir pescateur professionnel, mais bon, il est loin d'avoir le niveau. Il persévère pourtant et est venu dans cet hôtel pour une détection afin de rentrer dans une équipe. Elle s'appelle Gabrielle Avinazia, enfant riche baissé par le mannequin à toute son enfance. Elle s'est retrouvée dans cet hôtel afin de rencontrer son photographe personnel pour voir les résultats d'une silence en studio. Une petite peste dans l'âme, ne sachant pas le mal qu'elle répond autour d'elle. Voici Megan Smith, une athlète de haut niveau. Elle est ici pour participer à une compétition. Mais pour elle, l'athlétisme n'est clairement pas ce dont elle rêve. Et bon, elle préfère faire plaisir à son père qui lui rêverait qu'elle devienne une grande athlète. Ça, c'est Addison van der Woodson, une riche héritière, célèbre aussi. Elle est célibataire et elle se sent supérieure à tout le monde et n'aime personne. Elle adore passer ses journées à faire les boutiques. Elle vient dans cet hôtel pour rencontrer Adam Ferreira, un homme qu'elle a rencontré sur Instagram. La fille derrière, c'est Amy Poncet, une fille ordinaire, on l'oubliera presque. C'est la servante d'Adison. Voici Paul McFly, un homme perdu qui tente de réussir dans l'humour. Sans grand succès. Pourtant, ses parents sont fiers de lui et l'ont encouragé dans cette voie. Peut-être sont-ils un peu stupides. Sa présence de cette histoire est due à sa grande tournée en place. Adam Ferreira, homme d'affaires de génie à l'esprit vif, mais également un p*** de charreau de p***, présent pour rencontrer une nouvelle cible trouvée sur Instagram. Lui, il s'appelle Alan Franklin. Personne ne sait rien sur lui. Un homme en soi plutôt mystérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada